Bonjour et bienvenue. Cette semaine, on va parler de résilience. Pourquoi on parle de résilience? C'est que la personne que je vais vous présenter dans quelques instants a connu des gloires, a connu des succès, mais a connu une déchéance également. Aujourd'hui, il va nous parler avec son cœur dans notre émission L'Humain dans le monde de la performance. Donc, je ne vous fais pas patienter plus longtemps. C'est avec le plus grand des plaisirs que je vous présente mon invité, M. Pierre Degg. Bonjour Pierre. Bonjour Sylvain. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Excellent. Pierre, toi, tu as été, pour mettre les gens dans le contexte, un homme d'affaires très prospère de la ville de Québec, même au Canada. Tu étais un commerçant de vélo. De là, nous, on se connaît de ce côté-là, parce que je savais même acheter un vélo à l'époque sur la rue de l'église. Un jour, toi, tu travailles. Ça va bien. On va en parler tantôt dans ce qu'on fait là comme entrevue. Mais le destin est venu te rattraper. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, on va commencer par le début. Moi, j'étais commerçant dans une région, à Saint-Pamphite-de-Lillet. J'étais commerçant, il y avait un commerce de variétés là, puis il y a eu un commerce de linges aussi pour dames là-dedans. Juste pour situer nos gens, parce qu'on a des gens de l'Europe également qui nous écoutent. Pour vous donner une idée, Saint-Pamphite versus Québec, on est à peu près à une heure et demie entre Rivière-du-Loup et Québec. Donc, on est à une heure et demie en descendant, un petit peu plus dans les terres. C'est un endroit où l'industrie forestière est très forte. Et dans cette industrie-là, vous comprendrez que dans la ville, dans le village, comme on appelle dans les communautés ici, toi, tes parents, il y avait un commerce, puis là, toi, tu as pris la relève. Voilà, c'est ça. Donc, parle-moi de cette étape-là. Le commerce de Saint-Pamphite, quand je suis arrivé en 1974, il y avait 2000 pieds carrés de commerce. En 2017, quand je suis marié avec Hélène, on a agrandi du double du magasin à 4500 pieds. Et puis, en 1987, on a fait un double d'agrandissement pour avoir un magasin de 6600 pieds dans une population de 3000 de population. Donc, on avait... Juste pour, on a fait un agrandissement de... De 2500 au début, puis de 2000 pieds deuxième. On va avoir un total de 6500 pieds. 6500 pieds pour desservir une population de... Environ 3000 de population, 2500 à 3000. Maintenant, on a rendu à 2500, mais dans le temps, on avait 3000 de population. 2500 à 3000. C'est ça. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, l'entrevue se fait d'une façon un petit peu plus particulière, parce que, d'entrée de jeu, vous devez comprendre que Pierre a malheureusement eu un grave accident où il a été traumatisé crânié. Donc, des fois, il faut s'aider un petit peu à faire les choses. Donc, aujourd'hui, là, on va vraiment parler avec notre cœur, mais on va parler d'un sujet très important. Comme on mentionne, tu prends la relève de l'entreprise familiale. Toi, tu es étudiant en comptabilité. Oui. Donc, là, on a quel âge à cette époque-là? Bien, moi, dans ce temps-là, j'avais 18 ans. 18 ans? 18 ans dans ce temps-là. Et puis, après, j'ai fait un cours de commune comptable en comptabilité, puis la gestion de magasins aussi, là-dedans. J'ai été... Magasins au détail? Magasins au détail, toujours magasins au détail dans ce temps-là. Et puis, en 84, moi, j'ai acheté le nom de la soirée boutique, qui avait vite faillite à Québec, ici. OK. Puis, on est reparti avec ce nom-là. Ça nous a permis de vendre, la première année, 800 boutiques, la première année. À ce moment-là, tu as seulement une boutique. Une boutique à Québec. À Québec. Puis, il y en avait deux à Saint-Panfil. Deux à Saint-Panfil. Mais à Saint-Panfil, est-ce que tu vends du vélo ou c'est plus... C'est un mécanisme général. J'avais un département de sport, là-dedans. OK. J'avais un département de sport avec beaucoup de... Beaucoup de... Tout ce qui était pour la maison, là, on l'avait dans le magasin. Un magasin général. Un magasin général, c'est ça. OK. Parfait. Et là, on est rendu en 84. Tu fais l'acquisition de ton premier commerce, qui était l'essor vélo à l'époque. L'essor bicycle à l'époque. C'est ça. Tu vas vendre 800 vélos dans ta première année. Exactement, c'est ça. Et continue au niveau de ton histoire. La première année, on a fait ça. En 90, on a ouvert un deuxième magasin. Sur la rue de Limoilou, sur la 3e avenue, coin 3e avenue. Et puis, après ça, on a ouvert en 94-95, on a été... On a ouvert sur Pierre-Bartrand. Le deuxième magasin, on l'a devenu la vue sur Limoilou, sur Pierre-Bartrand. Et puis, le magasin de Sainte-Foy, on l'a devenu la vue sur 4 bourgeois. OK. Ça, c'est le gros des choses, là. Et puis, à ce moment-là, on vendait à peu près 3 000, 2 500, 3 000 vélos par année à ce moment-là. Vélos par année. Vélos par année. Tu avais combien d'employés qui travaillaient pour toi? Dans ce temps-là, on était à peu près douzaine d'employés dans ce temps-là. Douzaine d'employés. C'est-tu dans ces années-là que tu as la chance de te retrouver parmi les meilleurs vendeurs au Canada pour les produits? Ça a été, ça a été, ça a été, ça a été, lorsqu'on a ouvert, ça a été, quand on a commencé à développer ça. Et puis, quand on a ouvert le commerce qu'on a mis maintenant sur le versant mort, qu'on avait la plus grande surface au Canada, de surface de vélo, on avait un entrepôt de 8 000 pieds carrés pour toutes les montées nouveaux vendeurs. Et puis, sur le versant mort, il est devenu la classe principale pour faire fonctionner les autres magasins aussi là-dedans. OK. Et puis, à ce moment-là, en 2012, en 2011, en 2010, quand on avait acheté un bâtisse, puis en 2011, on a ouvert là-dedans. Là, on était rendu à 55 employés, un chef d'affaires de 5 500 000. 5 500 000 à vendre et réparer des vélos. Et voilà, c'est ça. Tu prends un petit peu de vêtements, mais ta grosse, c'est du style. Le vêtement des vélos de cyclistes. C'est ça, des vélos de cyclistes. Dans ta boutique, on pouvait voir des vélos tant pour les enfants que des vélos pour des cyclistes experts. Oui, alors ça, c'est sûr et certain qu'on avait une... Quand j'ai commencé en 1985 à vendre des vélos, notre moyenne de vélos était de 325 piastres de moyenne de vélos. Par vélo vendu. Par vélo vendu. Donc, on était à 325 $ par vélo vendu à nos débuts. Et puis en 2012, on était rendu à 1800 $ de vélos de moyenne. Puis on avait des vélos à 200 piastres là-dedans, puis d'autres à 12-15 000. 12-15 000. À travers cette évolution-là, toi, tu te fais prendre dans le giron de la performance, parce que là, on montre les choses. Tu es toujours en croissance, pas vraiment en perte en tant qu'entreprise. De la façon, tu n'as pas connu vraiment de perte dans toutes les années. Dans toutes les années, le sorbocycle au début, les premières années, c'est sûr qu'on arrivait assez... Mais après ça, on n'avait pas de problème financier du tout là-dedans. Est-ce que tu vas conserver les commerces de Saint-Pamphile en plus de tes commerces de vélo ici à Québec? Non. Non. En deux... Vu la décroissance, vu l'exode des jeunes dans les campagnes, dans les régions, j'ai décidé de fermer le magasin Saint-Pamphile. OK? Puis en 2003, j'ai déménagé à Québec. Je me suis acheté une maison au lac Beauport. Et puis on est déménagé à Québec. C'est là que le magasin a progressé énormément. Parce qu'on est installé sur 4 bourgeois à ce moment-là. Et puis en 2011, quand on a ouvert le magasin sur le Saint-Mort, c'est là... En réalité, tout le monde a eu des rêves dans la vie. Et moi, j'avais réalisé mon rêve. Tout le monde a des rêves dans la vie. Oui. Et puis il venait de réaliser son rêve. Je l'avais réalisé. Tu l'as réalisé, ça. Au niveau du couple, comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce que ta conjointe travaille avec toi? Est-ce que... Saint-Pamphile, Hélène, a travaillé avec moi dans le magasin de mairie générale qu'on avait. Elle a travaillé pendant 25 ans avec moi. Wow! OK? Quand on est déménagé à Québec, elle, le magasin de détails, elle ne voulait plus rien savoir de ça. Donc elle a travaillé dans une garderie. Maintenant, elle est rendue cuisinière d'une garderie. OK? Et puis elle a toujours... Elle m'a toujours supporté de A à Z tout le temps mes décisions. Jamais elle a dit non aux décisions que je faisais. Je suis plein. Tu la consultais toujours? Elle a toujours consulté Hélène pour te dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 43 ans. 43 ans de vie commune. Oui. Ça serait quoi le secret ou la recette que tu aurais à donner aux gens qui écoutent notre formule aujourd'hui? 43 ans de vie commune, là? Oui. 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 43 ans, Hélène, c'est une fille qui s'arrangeait, qui s'arrange tout seul, OK? Indépendante. Elle était indépendante. Et puis moi, je travaillais à 100 heures par semaine. 100 heures de travail. Je travaillais à 100 heures par semaine. 100 heures de travail par semaine. Exactement. Retenez bien ça, parce que tout à l'heure, on va aller dans une histoire un petit peu plus quirky. C'est ça. Puis ce que je veux dire là-dedans, c'est que 300 heures par semaine, mais à tous les matins, je faisais mon art de vélo avant de partir pour travailler le matin. Je me levais à 6 heures du matin, puis à 7 heures, je m'arrivais pour déjeuner avec Hélène. On partait pour travailler à 7 heures et demie, puis on... Une petite trottinette de couple. Une petite trottinette de couple qu'on avait, puis les fins de semaine, on s'enjoignait beaucoup à ce moment-là, parce que l'hiver, dans ce temps-là, l'hiver, le magasin, on ouvrait juste l'après-midi. On n'ouvrait pas le matin. À cause justement de l'hiver, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de fatbike. Si on aurait eu le fatbike dans ce temps-là, on reste ouvert tout le temps. Pour ceux qui écoutent, qui sont en Europe, le fatbike, c'est un vélo qui est apparu avec des pneus très larges pour, depuis à peu près les 5 dernières années, les commerçants de vélo justement ont l'opportunité de faire virer la business 12 mois par an. Et voilà, avec ces vélo-là. On va aller du côté de la famille, tu as combien d'enfants? Deux enfants, une fille puis un gars. Une fille puis un gars, qui aujourd'hui ont quel âge? Ma fille a 38 ans, puis mon gars a eu 36 ans le 15 février. OK. Puis comment ça se passe la relation, papa qui est entrepreneur, qui est techniquement absent, parce qu'elle est en peur de travail, elle n'est pas présent. C'est au point de vue familial, c'est toute Hélène qui gérait pas mal la maison, la maison. Et puis, Marie-Pierre, ma fille, c'est un artiste, elle joue du violon. Elle fait de la compositeur interprète aussi là-dedans. Et puis, elle joue du violon. Puis elle me dit, quand on avait le magasin de Panfil, elle me dit, Marie-Pierre, elle me dit, si tu gardes ça pour moi, j'en veux pas de magasin de Panfil, OK? C'est très clair pour elle. Et puis mon gars, Luc, lui, il a travaillé, il a pas été école longtemps. Puis il a travaillé avec moi, il travaillait avec moi quand il a fait mon accident. Et puis lui, il a pas accepté ça du tout. Oui, ça, on va y revenir dans quelques instants parce qu'effectivement, je me rappelle cette période-là. Ça nous amène à parler justement du travail. Parce qu'on parle aujourd'hui couple, famille, travail. On va parler de coordination puis de synchronisation de différentes choses. Un entrepreneur comme toi, un homme d'affaires aguerri, qui a étudié la comptabilité, qui travaille 100 heures par semaine. On en a déjà parlé, toi et moi, par le passé. Le dosage là-dedans, ça faisait quoi? Le dosage là-dedans, c'est le gros problème que j'avais au point de vue d'entrepreneur, si je ne déléguais pas. Le gros problème que tu avais, c'est que la délégation n'était pas mon fort là-dedans. Donc, dans ton travail, tu as trois commerces de détails dans la grande région de Québec. Oui. Et tu délègues rien. Presque rien. OK. Les mécaniciens, tu as des mécaniciens. Les vendeurs, tu as des vendeurs. Moi, je m'occupais de la gestion au complet, plus vendeur, plus la voiture. C'est toi qui s'occupais de la gestion au complet. C'est toi qui s'occupais des achats, c'est toi qui s'occupais, juste pour nous situer un petit peu, parce que les gens qui n'étaient pas de notre chaîne... Non, mais moi, je faisais des budgets d'achats. Budget. Je faisais des budgets d'achats, puis je disais au gars, là, vous achetez cette place-là pour tant de montants d'argent. OK? Fait qu'il y avait une certaine latitude. Oui, il y avait une latitude. OK. Oui, 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 il y avait de l'attitude, il y avait de l'attitude. Je disais au gars, tu as un budget de temps pour dépenser là, tu as un budget de temps pour dépenser là. Puis moi, dans ce temps-là, on faisait beaucoup de... Ils appellent ça des bookings, des... Oui, c'est ça. Des achats pré-saison. Des achats pré-saison, le genre de même. Puis là, je lui disais tout le temps, on a vendu pour 200 000 piastres à cette compagnie-là, tu l'achètes pour 100 000. On va répéter pour les autres 100 000 après. C'est le même que... Tu trouvais toujours de 50 %. 50 % que j'ai eu d'affaires tout le temps. Et puis, je m'occupais beaucoup de... Quand, mettons, que j'avais un deal à acheter de liquidation de stock-là, j'allais voir toujours mes représentants, j'allais voir un gars qui était le monteur de vélo, puis je lui demandais tout le temps, « C'est un vélo-là, c'est-tu un bon vélo à acheter? » Il me disait, « Oui, tu peux l'acheter, il n'y a pas de problème, on n'a pas eu de problème avec ce vélo-là. » Fait que je l'achetais, puis j'avais toujours mon barème de grandeur. Un small, deux small, quatre medium, quatre large, deux large. Puis là, avec ça, quand je viens d'acheter 200 de ce vélo-là, je multipliais par le nombre que je voulais avoir. Ça, c'était la plus. C'est budgeté les achats, ça. « Oui, c'est ça. » Tu travailles 100 heures semaine, tu fais ton heure de vélo à tous les jours. « Oui. » C'était 7 jours par semaine. Aucun repos, sauf l'hiver, de la façon dont tu me parles. Tu veux qu'on aille là? Es-tu prêt? Je suis prêt, mais je vais te dire de quoi avant. Quand tu as un magasin de variété générale comme on avait à Saint-Pamphile, administrer un magasin comme ça, qu'on n'avait pas des gros volumes, c'est plus compliqué qu'administrer une grosse affaire comme j'avais à faire. Pour toi, tu n'étais pas compliqué. Pour toi, le surplus de travail, tu ne le sentais pas et tu ne le voyais pas. Ce n'était pas important pour moi. Moi, j'étais un passionné de mon travail. La passion, c'est le secret de tout ça. Mais la passion t'a fait tout perdre. Et voilà, c'est ça. Et je le mentionne comme ça parce que je suis un cycliste, pour ceux qui suivent ma chaîne, la peur de tous les cyclistes, c'est de se faire frapper par une voiture. On est quel jour? On est mardi aujourd'hui. Mais lors de cet événement-là, quelle journée on est? Un dimanche matin. Un dimanche matin. Le 2 septembre 2012. Le 2 septembre 2012. Un dimanche matin. Un dimanche matin qu'on était une fin de semaine de trois jours la fête du travail. Ben oui, ben oui, non, mais c'est correct. C'est du direct, hein, comme en passant. Pierre nous recevait chez lui directement et sa conjointe Hélène viennent d'arriver. Bonjour Hélène. J'y repars dans 30 secondes. Tu repars dans 30 secondes. J'ai rendez-vous chaque fois. Ben oui, ben oui. Enchanté de te connaître. Ben oui, enchanté. Bonjour, d'être revoir. Et oui, je viens juste de me changer parce que j'ai fait cuire ce poisson pour 60 personnes et puis on s'entend qu'elle pue la madame. C'est ça que j'ai juste de me changer et je m'en retourne tout pour rendre limite à deux heures. Donc, on est ce fameux dimanche matin-là. Oui. Il est 9 heures du matin. Qu'est-ce qui se produit? C'est que je m'en allais sur le boulevard Amel pour m'en rejoindre à la boutique que j'ai reçue en or pour en aller là. Mettons-nous dans le contexte. Toi, tu demeures au lac Beauport. Tu t'en allais à ton commerce sur Pierre-Bertrand. Il y a une distance d'environ 50 km entre les deux. Facile, facile. Donc, toi, ce matin-là, ton heure de vélo, tu la fais à partir de chez toi au lac Beauport et tu t'en viens à ton commerce. Exactement, c'est ça. OK. C'est ça, voilà. Puis, Hélène, on a convenu avec Hélène que Luc, elle a venu me rechercher au magasin au lieu de me revenir en... Luc étant ton garçon. Il est mon garçon, c'est ça, voilà. Fait que quand j'avais toujours eu l'idée de monter la côte à Saint-Sacrément, là, puis j'ai dit, à matin, ça va être ce qu'on va faire. Puis, j'ai traversé le chemin sans regarder en arrière et puis, en un tout, il m'a frappé à 80 km comme ça. Donc, là, mon vélo, il a complètement... La roue d'en arrière était complètement finie. Le cadre a fendu en deux. Moi, mon casse, il ne l'a pas ramassé parce qu'il était fini. Et puis, j'ai eu un traumatisme crânien. J'ai été six semaines dans le coma. J'ai été 24, 18 mois dans le néant complètement total. Quand je suis réveillé... Là, je t'arrête. OK. Six mois dans le coma. Non. Six semaines dans le coma. Six semaines dans le coma. 18 mois dans le néant complet. C'est quoi la différence entre le coma et le néant complet? Le coma, c'est que tu ne bouges pas. Tu es immobilisé complètement. Puis, tu n'as pas connaissance, tu n'as rien que tu sais sur la Terre. Tandis qu'un néant, tu parles avec Hélène, tu parles avec Hélène, tu parles avec tes amis, tu parles avec tout le monde, mais tu ne reconnais personne. Wow. Le coma, tu n'as pas été six semaines dans le coma. C'est un coma artificiel provoqué. Au début, un vrai coma de 20-48 heures, puis après ça, provoqué, mais tu as eu des périodes de réveil. Tu n'as pas été coma... Coma constant. C'est ça. Il y a eu des variations. En tout cas, c'est... Pour te dire que j'étais 24 mois, vraiment, je n'étais pas sur la Terre. 24 mois, mais là, tu fais 100 heures semaine. Tu ne délèges pas grand-chose dans ton entreprise. Du jour au lendemain, les lumières se ferment, mais tu es encore vivant, donc tu es encore responsable de tes actifs, de tes choses. Oui. 24 mois à rien pouvoir t'occuper et que personne ne peut pas rien faire. Non. On est où? Parle-moi de ça. Qu'est-ce qui arrive par la suite? On est où? C'est que je n'avais pas de mandat de protection. Le mandat de nettitude qui est rendu maintenant un mandat de protection. Et là, il est ouïe d'avoir des abocats pour être capable de signer des chèques. Et puis, quand tu as été capable de faire ça, le besoin de continuer à marcher. Puis, quand je me suis réveillé 24 mois plus tard, j'ai appris que c'était fini pour moi, l'essor de cycle. Qu'est-ce que ça veut dire, fini pour toi? Tu es encore en vie? Oui, fini au point de vue commerce. Au point de vue commerce. Oui, au point de vue commerce. En réalité, en avril 2014, la banque a décidé que c'était fini pour... Ils ont tiré sur... Parce que tu n'étais plus présent? Parce qu'elle l'accompagnait... Non, il y avait vraiment... Il y a eu des lacunes au point de vue des accords. Puis, il y a eu des lacunes au point de vue du... des marges brutes que les marges ont fondues. Parce qu'en 2013, le commerce a perdu un million de cheveux d'affaires. Première fois à vie, là. Oui. Là, toi, tu n'es pas là pour redresser ça. Non, non. Là, c'est des hommes qui, eux autres, connaissent la situation, mais font tant bien que mal... Ils ont essayé de faire bien des choses, mais le manque d'expérience et le manque de gestion, ils ne l'avaient pas. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas dire ici qu'il s'est passé, mais on ne pourra pas le dire. C'est ça. Mais 24 mois plus tard... Là-dedans, il y a une chose, il faut se dire une chose, que Hélène, mon épouse, si elle n'aurait pas été là, elle va dire une chose, ça aurait été pas mal pire que ça. Ça aurait été... Elle a... Dans le livre, là, dans le livre, elle était extrêmement bien expliquée qu'elle a été vraiment... Elle a toujours eu l'espérance de... Parce que j'ai été décompté trois fois, moi, là. Il y a eu trois opérations au cerveau, là. Trois fois, bien. Oui. Bien, on peut tomber de la guerre, là. T'as eu plusieurs opérations au cerveau. Deux. Deux opérations. Et là... Bien, toi, une interne. J'ai fait des revues, mal de tête. Une externe. Puis on a eu une la dernière. Elle a été vraiment profitable, réussie. Deux internes, là. Au cerveau, c'est... Pour le liquide, c'est phallorachidien. Puis ça s'évacue. Ça s'évacue. Plus tu ça, voyons. Oui, c'est ça. C'est ça. Suite à l'accident, suite à l'impact. C'est ça, exactement. Je vais être obligée de vous quitter. Il n'y a pas de problème. Ça a été... Bien, merci de ton passage rapide. Bien, là, désolé, je vais vous remettre... Je fais un beau soleil aujourd'hui. J'ai du ma clé. Bon, fin de journée. Bye-bye. Bye. C'est pas trop de mentir, Pierre. Je vais t'en couper un bout, tu sais. On se remet là-dedans. C'est un choc, là. Là, toi, tu reviens 24 mois plus tard. Oui. Techniquement. C'est plus rien, là. Oui, bien, non. Les séquelles d'un traumatisme crânien sont les pires séquelles qu'on a. C'est... On est très... On se fatigue très vite. On perd... On a la mémoire courte et vraiment, on oublie souvent. On oublie beaucoup de choses. Et puis, l'équilibre est très ordinaire. Sauf sur mon vélo. On va y aller dans quelques instants, mais toi, tu te réveilles, ça fait 24 mois que t'es pas là. Oui. On t'apprend que ton commerce, c'est fini. Toi, t'étais assuré au niveau de la vie, t'étais assuré... Mais la seule chose que t'avais pas comme assurance... Invalidité. Une assurance... Invalidité, puis une assurance salaire. Donc, au point de vue... C'est, mettons, que j'aurais décédé. OK? Élan, mes deux enfants, ils avaient de l'argent pour finir le jour facilement. OK? Mais là, en n'ayant pas balancé mes assurances comme il faut... Au lieu de mettre tout ça sur les assurances de vie, balancé pour l'invalidité, puis assurance salaire. Puis, en plus, c'est que j'avais rencontré un de mes amis qui pourrait me donner de l'assurance salaire. Puis, j'avais tout trop occupé dans ce temps-là. Puis, j'ai dit, c'est un long mois de novembre, mais j'ai fait le mois de septembre. Carole. Oui. OK. J'étais en processus d'avoir l'assurance salaire. On en a déjà parlé par le passé, toi et moi. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Qu'est-ce qui avait causé cet accident-là? Au niveau de la fatigue, hein? La fatigue. La fatigue, ça a été... Quand on a réparé la bautiste pour faire un magasin avec, on a travaillé quasiment jour et nuit là-dedans pour être capable de revenir pour être ouvrir le 1er novembre 2000... 2000... 2000... 2000... 2000 ans. 2000 ans pour ouvrir 2000 ans. Et puis, on a ouvert le 1er novembre 2011. Puis, il restait beaucoup de choses à faire, mais on a été capable d'ouvrir et aller comme ça. Mais j'ai travaillé énormément fort, on est ensemble. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais aujourd'hui aux gens qui suivent cette chaîne-là? Parce qu'on parle de l'humain dans le monde de la performance. Toi qui étais un gars de performance, on vient de le voir. Aujourd'hui, t'as quel âge? 63 ans. À 63 ans, t'as tout perdu, t'avais quel âge? 57. Je l'ai à 57. Il me manquait 15 jours pour avoir 57. Ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner aux entrepreneurs qui ont aujourd'hui la chance de l'écrire? Si elle, mettons, que vous êtes... Il faut penser... L'assurance vie, c'est bon d'en avoir, mais c'est pour le futur. C'est pour les autres, ça. Le futur de ton entreprise est responsable avec une assurance de validité ou une assurance de salaire pour vraiment continuer des choses comme ça. S'il n'aurait été seulement que 12 mois dans un... Dans un hôpital, dans l'état-là, puis j'aurais été capable de rester à l'hôpital, mais de m'occuper de mes affaires pareilles, ça n'aurait pas été la même affaire. J'aurais probablement être capable de faire la gestion pareille du du de mon hôpital. Puis j'aurais pas perdu mes affaires. Comment est-ce qu'on se sent... Je vais là parce que je sais que t'es capable d'aller là. Oui. Puis c'était un échec, là. Tantôt, en entrée de vidéo, on parlait le chemin de la résilience. Oui. Moi, tu le sais, depuis qu'on se parle, ça a toujours été... Puis d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit, Le virage du destin, les deux vies de Pierre Degg, parce que t'avais une vie très active avant dans le monde des affaires. Et comment est-ce qu'on encaisse ça en tant qu'humain? Parce que là, à un moment donné, oui, t'as fait un traumatisme, mais t'as encore... T'as des émotions, t'as des choses, ou bien non, t'as aucun sentiment face à ça? Non, 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 non. J'ai des sentiments encore, c'est sûr. Parce que là, ça me... Depuis que je suis revenu un peu depuis avril 2014, quand on a début de déménager ici, là, je pensais beaucoup, pourquoi? Pourquoi c'est arrivé cette affaire-là? Au fil des années, j'ai... C'est un bobo que j'ai, OK? Il fallait que je mette un placeur dessus. Il fallait que je tourne la page. Puis ça m'a pris beaucoup de temps à tourner cette page-là, OK? Mais là, présentement, là, je suis tourné la page, je dirais dans une autre direction. Maintenant, j'ai fait des conférences l'année passée, au point de vue des compagnies d'assurance, au point de vue de l'association ITCC, au point de vue de montrer la résilience, puis la persévérance aussi. En passant, ceux qui, des fois, voudraient avoir Pierre en conférence, parce que son message est rempli de richesse, je vais mettre les liens, là, sous cette vidéo-là. Et puis, je vais vous dire honnêtement, là, depuis presque un an, là, je trouve ça moins pire, pas mal, mais il y a toujours de quoi qui me fait penser. Mais là, je suis capable de tourner la page. Tout le monde disait, tourne la page, mais il vente à trop de ce côté-là pour en tourner la page. Là, maintenant, le vent a tombé, puis ça commence à aller mieux beaucoup. Je fais des conférences, je suis président de l'association et j'organise des événements. on l'a malentendu, président de l'association des traumatisés carnés des traumatisés carnés de Québec. De Québec. De Québec. De Québec. Et puis, j'organise des événements. Tu organises des événements, donc le vie de fonds, justement, la vie de fonds sportive, Pierre Degg. Oui, c'est le défi vélo Pierre Degg à Saint-Pamphile que ça va aller le passé qu'on a fait ça, puis en 2019, on s'attend d'avoir un aussi grand succès que ça. Puis d'ailleurs, on va être au salon Info Vélo prochainement. L'association qui va être le 1-2-3 mars avec l'association des TCC et le défi vélo Pierre Degg va être dans le même kiosque. On va être là toute la fin de semaine. Tu vas être là toute la fin de semaine. Tu t'es réveillé. Les médecins t'ont dit à cause de l'accident que t'as eu, les activités, la fatigue, puis là, aujourd'hui, t'es encore dans l'hyper-activité un peu, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Non, non, non. Au début, je me demande comment j'ai fait pour être capable de faire du vélo. Tellement, là, j'ai commencé à marcher dans la piscine où j'en ai pécu, au centre de réadaptation. J'ai rentré dans l'eau puis j'ai fait des exercices dans l'eau puis là, j'ai pas pu le tomber. J'ai commencé à prendre l'équilibre un peu puis ça a commencé de même, comme ça. Après un mois, j'ai commencé à faire roulant. Je marchais avec une marchette puis j'ai marché avec les marchettes. J'ai usé les boules de tennis qui mettent des pattes. J'en ai usé des tonnes de ça. Cinq ciboles. Je voulais tellement marcher, moi, là, que... Tu avais une volonté. J'avais une volonté de marcher. Ça n'a pas de bon sens, là. La persévérance, c'est le succès de tout ça. C'est la persévérance. Puis j'ai été chanceux d'avoir une épouse comme Hélène qui a enduré tout ça, tout ce temps-là. Ça t'a pris combien de temps parce qu'aujourd'hui, Hélène et toi, vous faites du vélo. Oui. Tu t'es remis à faire du vélo. Tu as recommencé par des petites sorties de 10-12 kilomètres, je pense que tu m'avais parlé. J'ai commencé, au début, je faisais 10 ou 12 kilomètres. Là, maintenant, je suis rendu entre 40 et 70 kilomètres par jour. Quand tu fais beau. 70 kilomètres. Oui. Puis depuis 2014, j'ai 12 000 kilomètres de fait. Et puis, l'année passée, j'ai fait 4 600 kilomètres de vélo. Wow. Puis en canicule, l'année passée, je me levais à 6 heures, je faisais jusqu'à 9h30 et je revenais à la maison. Mais toi, les médecins, tu avais dit que plus jamais, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut comprendre qu'à 4 parts. Ce n'est pas juste un petit accident que tu as eu. Toi, le diagnostic, tu ne fais plus rien. Et voilà. OK. Puis là, encore aujourd'hui, tu es dans l'hyperactivité. On a, bien... Il va falloir doser ça. Oui, c'est ça. On va doser ça, mais quand j'entreprends de quoi, il faut que j'aille toujours au bout. Toujours, Tant que je n'ai pas réussi à faire ce que je veux faire, je veux le faire. Malgré l'accident que tu as eu. Malgré l'accident que j'ai eu, mais par contre, je sais comment doser maintenant. Comment tu doses ça? Je dose ça, c'est que là, premièrement, en vélo, je t'ai dit que plus je dépose 110, 115 km, ou plus je dépose ça, parce que 100 km de plus, je ne suis plus capable parce que je vais en rester pendant 2-3 jours après. Et puis, au point de vue des conférences, quand je travaille 5-6 heures sur l'ordinateur, il faut que je arrête après ça. je recommence mes conférences puis c'est ça. Je fais toutes mes conférences sur un powerpoint aussi, pour ne pas manquer rien de ce que je veux parler. J'ai été président d'honneur pour le salon Info Vélo en plus de 2 ans. J'ai été président d'honneur au tournée des vainqueurs de Montmagny aussi. J'ai été porte-parole à tourner des défis vélo en rigoter de la procréation aussi. Tout ça, à toutes les fois j'ai fait des choses, on ramassait beaucoup, on ramassait d'argent pour les fondations ou les choses comme ça. Qu'est-ce qui t'anime tant que ça, Pierre? Toi qui as monté si haut, descendu si bas, le chemin de la résilience, t'acceptes pis t'en parles aujourd'hui avec grande ouverture. Aujourd'hui, oui, on le voit pis on l'entend, le désir de continuer. Oui. T'as pas peur de rien? J'ai eu peur. La seule fois de ma vie que j'ai eu peur, c'est quand je me suis réveillé. Wow! Moi, j'avais des petits bouts que j'avais connaissances, pis le mal de tête est vraiment énorme, ça n'avait pas de bon sens cette affaire-là, parce que il s'est manifesté quand il est opéré la première fois, qu'ils ont dû l'enlever cette affaire-là. OK. Parce que j'ai un drain qui part du cerveau, qui va jusqu'à la lurette, qui enlève... salaud... Rachidien. Rachidien. De mon cerveau, qui... Parce que c'est ce liquide-là qui... Quand il y a un accident à la tête, la personne s'est contractée, le cerveau se contracte, donc il ne veut plus, il n'y a plus le cerveau. Donc, avec ce sort-là, le liquide, ça va tout seul. Comme toi, il se fait automatiquement à cette affaire-là. Fait qu'un gars comme moi, je n'aurais pas ça, mais je serais encore en fesse roulante, puis je ne te connaîtrai pas non plus. Puis qu'est-ce... Moi, c'est ce qui me questionne le plus. Parce que souvent, on dit que c'est après un échec qu'on apprend des choses. Encore aujourd'hui, la volonté de toi, c'est assez incroyable, parce que combien de monde qu'on connaît qui ont des... petites peurs, des petites choses, puis je n'attaque personne. C'est juste... À quelque part, tu es au-dessus de tout. Dans le sens que c'est inhumain ce que tu fais. Bien, c'est naturel pour moi, ça. Tu sais, je ne fais pas ce que j'aime le plus. Ce que j'aime le plus, c'est à faire de la gestion, vendre des bicycles, puis rencontrer des clients. C'est ça que j'aime le plus. Mais là, maintenant, je n'ai plus cette chance-là. Donc, je fais d'autres choses. Je suis président de l'association, et puis, je participe aux activités, de tout ça. Je suis au riz tous les jeudis matin, et puis, en passant, j'ai eu mon poignot 200. 200 au quille, jeudi passé. Ça, ça veut dire un abat où est-ce qu'on gagne quasiment la foule. On y fait 5 abats de suite. Wow! Wow! Yes! Je suis bien fier de ça. Les grosses ou les petites? Les grosses. Les grosses en plus? Les grosses en plus. La grosses en plus. Je t'ai acheté une boule avec mon sac et des souliers. On s'en va tous les jeudis. On va faire ça. Quelques fois, on va à Sainte-Marie-de-Beauze aussi. Maintenant, j'ai deux amis, par exemple, qui sont des traumatisés crâniens comme moi. Sylvain Saint-Sélaire et Patrick Gauthier. Je voyage avec eux autres pour aller au quai. Ils m'emmènent des fois à Sainte-Marie-de-Beauze ou au Clébon quand on va là-bas. On va à des parties de sucre. Pendant que tu parles des voyages, étant donné ton état, toi, tu n'as plus de permis de conduire. On t'a retiré ça sur le droit-là, je pense. Le permis de conduire, j'ai fait deux essais pour avoir mon permis de conduire. Mais, quand on conduit, le cerveau demande beaucoup de concentration. Mon cerveau n'analyse pas assez vite des situations. Donc, après, je n'ai même pas... Il me restait deux cours pratiques à faire et on ne disait que ça n'a rien. On ne pourra pas te donner tes licences. Fait que là, je suis tout le temps avec les autres et j'ai des bons amis qui m'amènent... Qui m'amènent... Qui me transportent où je veux aller. Justement, hier, on a été pour un rendez-vous à l'hôpital Laval et puis c'est mon ami Sylvain Saint-Sélaire qui est venu m'amener là-bas. On a passé quasiment tout de suite mais on a eu une prise de sang et on a été deux heures à l'hôpital et on m'attend tout ce temps-là. Puis c'est grâce à eux autres que j'ai une vie qui a du bon sang. Qui reprend du sang. Qui reprend du sang, c'est ça. Quel serait ton dernier mot en terminant pour les gens parce que il faut que tu comprennes c'est qu'on a des gens au Canada, on a des gens en Europe également dans la francophonie qui suivent cette chaîne de l'hôpital. Qu'est-ce que toi, Pierre Dengue, t'aurais envie de passer comme message? Si vous avez un rêve, faites-le. Parce que c'est plus... On a plus de chances de dire qu'on aurait donc dû de le regretter que de l'accomplir. Organisez-vous pour réaliser ce rêve-là que vous faites. Si vous voulez voyager, organisez-vous pour voyager. Si vous voulez être en affaires puis grossir votre affaire, faites-le. Ton rêve aujourd'hui? Mon rêve aujourd'hui, c'est d'être capable de vivre le plus longtemps possible avec Hélène, mes deux enfants et puis mon petit-fils Maxime qui vient de... Il y a six ans maintenant et puis... Avoir du plaisir à rencontrer du monde tout le temps. C'est ça. Si vous avez un rêve. Faites-le. J'aurais donc dû pour pas que ça existe. C'est incroyable! Ah, c'est incroyable! Je t'aime! Je t'aime! Merci, merci. Merci, premièrement, d'avoir accepté de faire une vidéo avec moi. Sylvain, franchement, on se connaît depuis plus longtemps, mais depuis plus longtemps, d'autres là. On s'est connus, non, on s'est connus à l'époque de ton commerce sur la rue de l'église. OK, au bas, il se fait longtemps, celui-là. C'est ça. Par contre, à cause des différentes circonstances, on s'est perdu de vue. Mais effectivement, on s'est revus après ton accident depuis trois ans. C'est ça. Mais non, on se connaissait... Je t'avais même acheté un vélo à l'époque. Ben oui, ben oui. Mais ça, c'est pas grave parce que, écoute, c'est tellement inspirant le message de l'accord. J'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de progrès maintenant qui s'en viennent, là, qui sont vraiment embryonnaires, par exemple, parce que c'est vraiment au début. Mais je veux faire du... Comment ajuster un casque de vélo sur la tête de quelqu'un? Comment positionner quelqu'un sur un vélo pour qu'il y ait le maximum de confort sur son vélo? Je veux faire ça sur les pistes cyclables. J'attends les... J'attends les... J'envoie juste à ma lettre. Parce que là, maintenant, la ville de Québec se décharge combien de mètres ça te prend un club de vélo pour faire ça. Parce que les autres, ils ne veulent pas être responsables de ces affaires. Fait que... C'est le même que... C'est des projets. Son projet... En entendre, on pourra regarder voir comment est-ce que je peux t'aider dans ce projet. C'est ça, mais ça, ça serait de quoi que... que je voudrais faire cet été. Et probablement, ça va prendre l'autre été d'après. Un homme rempli de projets. Mais oui, c'est ça. Qui poursuit ses rêves, donc... Pierre. Merci, Sylvain. C'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli chez toi, dans ta maison, de nous avoir ouverts à ton cœur. Être heureux. Être heureux, c'est ça l'important. Être heureux. Parce qu'il faut vous dire une chose, c'est que... quand je me suis revenu au mois d'avril 2014, quand je suis revenu, mon beau-frère Paul, qui est mon ami en même temps, il m'a demandé, il dit, es-tu heureux? Puis, je lui ai dit, non, je ne suis pas heureux parce que je ne fais pas ce que j'ai envie de faire. Maintenant, je suis heureux parce que je veux vraiment être... accomplir des choses qui donnent la chance à quelqu'un d'aider. Comme l'association a été saisée, je veux... je veux aider les personnes à faire qu'est-ce qu'ils veulent faire en ramassant puis la visibilité parce que le traumatisme crânien est un... c'est une affaire que le monde ne connaisse pas beaucoup ou les séquelles de ça. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Sous-titrage ST' 501